À bord de Port-de-Camp-Ouestriam, le soleil se lève. Le troisième matin, plutôt de la première étape de la secrétaire du carreau. J'avais vraiment envie d'être capable de me débrouiller seule sur un bateau, d'être capable d'aller d'un endroit à un autre, de maîtriser les éléments. Claire a traversé des difficultés qu'elle affronte et qu'elle a affrontées justement avec courage et tenacité. C'est une jeune femme qui a un pas de marès olympique intéressant. Il y a vraiment un côté défi et dépassement de soi à travers la course en solitaire qui m'a accrochée tout de suite. C'est vraiment un type de compétition qui permet d'aller, je pense, au bout de soi-même. Parce qu'on va vraiment chercher très très loin des ressources et je pense qu'on apprend énormément sur soi. La question que je me pose, c'est de savoir si il faut aller jouer dans ces termes-là ou pas. C'est pas un peu dangereux. Je n'ai jamais vu. Claire exprime une vraie volonté, une vraie ténacité, donc derrière un certain courage. Et à la fois, beaucoup de gentillesse et de simplicité et une vraie capacité, je dirais, pédagogique et de communication. Claire a fait la preuve de ses capacités à mobiliser son public. Je crois que ce sport a besoin de leaders et Claire en est une. Ce genre de projet, il ne peut se mener qu'en équipe. Et ce que je retiens vraiment aussi, c'est ce travail d'équipe, cet esprit et cette cohésion qu'il faut avoir pour mener à bien cette aventure. C'est vraiment grâce à eux que j'ai pu réussir à naviguer ces trois dernières saisons. On a eu des passages compliqués, que ce soit la casse matérielle ou les pépins de santé. Ils ont vraiment toujours été très proches et vraiment à l'écoute. C'est vraiment des expériences qui sont très marquantes. On traverse quand même des choses pas forcément faciles. En même temps, de pouvoir se sentir capable de relever ces défis, c'est une très grande satisfaction. Je voudrais naturellement lui souhaiter plein de belles choses pour cette année qui vient, cette saison qui vient, et de porter très haut à la fois ses couleurs personnelles et les couleurs du Calvados. Et bien Claire, pour cette quatrième saison avec le bateau Port-de-Camp Wistreham, je te souhaite bon vent et des résultats à la hauteur de tes ambitions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !